Tu vois, tu sais, tu mets la grosse réverbération de gare, genre le truc de papa, là, tu vois. Euh... Non, rien. Ça m'a eu, ça m'a eu. Ok, ça arrête, juste. Va tout synchroniser, là. Va faire synchronisation. Attention. Les amis, l'heure est grave, très grave. Les gens du Nord sont des gens qui ont du mal à supporter la chaleur. C'est-à-dire que dès que la température dépasse les 25 degrés, on sue. Très fort. À l'heure où il est, au moment où je fais la vidéo, c'est-à-dire 16h57, voici la température qui vient au corps actuellement là où j'habite. Donc en fait, que tu le veuilles ou non, tu sors dehors, tu sue. Voilà, c'est tout. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tout simplement aller dans les archives. On va aller dans les archives de la chaîne. Alors, j'ai mis ma casquette parce qu'en dessous, c'est n'importe quoi, les cheveux. En fait, la chaleur et tout, la sueur, enfin, c'est n'importe quoi. Je t'ai dit que le moindre, le moindre truc que tu fais, tu sue. Les deux is shit, Motherfucker. Donc voici la magnifique chaîne que je tiens encore depuis 7 ans. Au départ, j'étais avec mon frère. Et jusqu'à maintenant, c'est une aventure. En fait, je suis content de faire ça, même si je n'ai pas la même audience que Madiba, la même audience que Mastu. Mais au fond, on s'en bat les couilles. Ah oui, puis, j'enregistre le son avec un micro carouf qui a coûté combien ? 2 euros. C'est ça ? 2 euros en promotion. 2 euros en promotion chez Carrefour. C'est juste pour avoir un son, on va dire, à peu près propre, pardon. C'est pas mon avis, ça ? Ouais, ouais. Donc, allons voir mes vidéos. Mine de rien, j'en ai déjà 218. Et donc, je vais pratiquer ce que McFly et Carlito pratiquent très régulièrement, c'est-à-dire le scroll. 3, 4. Je scroll, 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 je scroll. J'ai une voix de merde. Ma connexion, mais... Eh, je me suis mis, je... Il y a la connexion internet qui m'a mis avant. J'ai arrêté de scroller, le reste s'est chargé, c'est incroyable. Bon, on continue. On commence déjà, voilà, on est tout en bas, là maintenant. Première vidéo de la chaîne First Ever Planétaire. 300 trop de vues. Et c'était, je cherchais à l'époque, comment avoir l'apparence de Mac OS X sur Windows. Tu vois, je regrettais déjà d'avoir un PC à l'époque. Donc, ça donnait ceci. Alors, petit, petit détail, j'adore la nouvelle mise à jour du YouTube, c'est-à-dire que les vidéos... Tiens, ma vidéo était en 4 tiers à l'époque. C'est... Bon, alors, elle a été re-scrollée en 4 tiers pour la qualité, mais c'est très bizarre. Oui, vous voyez, la qualité incroyable, 240p. Incroyable. Let's do this shit. Look at that. Et bonjour à tous, c'est à 6165. D'ailleurs, je crois qu'on me voit dans le reflet. Ouh, ouh. Non, voilà. D'ailleurs, je crois que ta page de Google est chargée. Ouais. Petit détail, la personne que vous pouvez entreapercevoir entre les pixels, c'est Seb. Et il est derrière, il est en train de faire du montage sur DaVinci Rezol. Ouais, je m'arrache le cul sur DaVinci Rezol. Petite... Parce que j'ai des soucis avec une des molettes, le sélecteur de mon appareil photo, j'ai un problème avec. Donc, je vérifie que ça tourne encore. Ça tourne encore. C'est bon. Let's do this shit. 165 aujourd'hui. La chaîne s'appelait Asus 165. Donc, on est répertorié sur... Je suis répertorié sur ce nom-là. Alors que j'ai changé le nom. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer un petit thème sympa que j'ai installé sur Windows 7. C'est un thème vraiment mac. Je vous expliquerai tout ça après avec quel logiciel. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que ce... Est-ce que tu pourrais arrêter de... Quand tu dis sympa, de faire sympa ? SEMPA ! Oh non ! Alors, attends, pour t'expliquer, pour te remettre dans le contexte, déjà, il n'y a qu'un seul commentaire, c'est PTDR, le charme. Tu vois ? Et ça fait mal. Et cette vidéo date du 30 mars 2011. 2011, étant donné en 98, j'avais 13 ans. Enfin, deux ans et bientôt 13. Tu vois, deux mois après, j'allais avoir 13 ans. Je vais avancer un peu dans la vidéo quand même, parce que bon, sinon on n'a pas fini. Alors, à 5 minutes 24 de la vidéo, voici ce qui se passe, apparemment. Capture d'écran, légère, parce que, en fait, comme la crème fraîche. N'approuvez pas, c'est pas... Tout ce que je dis, c'est pas obligatoirement vrai, d'accord ? Voilà, allez, laissez-les-y. C'est pas là, on revient. Ah oui. Donc, ce qui est déjà Parkinson, je vous le dis, c'est un... Bah, si tu veux, je te le tiens. Mais c'est toi, mais c'est toi le pire. Je te t'ai, je te t'ai de petit fils de déporté. Viens, 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 viens. Oui, je suis torse nu, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il va pas ? Qu'est-ce qu'on compare, yo, entre la tête qu'il y avait en 2011 et maintenant ? Je vais me déclencher un peu pour que je puisse... Vas-y, 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 vas-y. Eh, j'étais pas loin, non ? Hein, n'étais pas loin, il commence à voir déjà quelque chose. Mais c'est... De tête de fils de déporté, mais c'est incroyable ! Il faut savoir que, jusqu'à l'heure actuelle... J'en pleure. Jusqu'à l'heure actuelle, toutes les vidéos que j'ai fait, à part une ou deux, sont encore sur la chaîne. Toutes. De la première à la dernière, elles y sont toutes. Il y en a quelques-unes qui ont été enlevées. Pour les droits d'auteur, merci. Ah, il y a une vidéo que c'est toujours Seb qui l'a fait. À un moment donné, il y a une vidéo que j'ai faite. À un moment donné, c'est obligé. Il tourne encore, l'enculé, là ? Ouais, il tourne encore. Vraiment, j'ai fait n'importe quoi comme vidéo. Au début, c'était... J'étais tellement content. Et c'était les blagues les plus pourrites. Et bonjour à tous, ça suis 165, donc aujourd'hui, vidéo... Déjà, on peut... Déjà, la qualité avait augmenté, 16,9, tu vois. Hop là ! Eh, 720p quand même ! 2 millions en puissance, attention ! Et un autre détail, c'est que vous pouvez remarquer la belle tranche de boutonneux. Voilà, de 13 ans. Tu fais le calcul, 13 ans, c'est... C'était le printemps, voilà. On va dire ça comme ça. Une vidéo un petit peu spéciale, puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, je suis en face. Là, je suis en face aussi. À l'époque, on était content, c'était une vidéo qu'on faisait avec deux appareils photos. Donc, on avait un cadre en face, et genre, on avait mis un appareil photo à côté, puis on faisait deux cadres. Genre, c'est stylé, c'est professionnel. C'est de la merde ! Je me parle au moi de l'époque, c'est de la merde ! Cordialement. Ah, non, bon, euh... Donc, euh... On va passer par là ? Mais le mix de chien, on va passer... Putain, il se dit des indications à lui-même pour le montage ! D'accord ? C'est ça, en fait, qui fonctionne. C'est que tu te dis des petites indications pour le montage, mais normalement, t'as pas à les laisser dans la vidéo, comme ça. Euh... Simplement pour vous dire que maintenant, il y a deux angles de vue, mais ça sera pas tout le temps, mais... Effectivement, ça sera pas tout le temps, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui... Voilà ! Ça n'existe plus ! À partir du 25 décembre, donc... Bientôt ! Ah, c'était à Noël ! Les seuls trucs qu'on a eu à Paris Photo, et tout... Noël, Nouvel An, tu vois, les trucs anniversaires, et tout... Une autre blague ! Euh... Sème, la tête plus près, la tête plus près encore, plus près ! Voilà, merci ! Sérieusement, putain, on cadrait, mais genre, mais... Héhé ! Une autre blague ! Mais regarde, c'est tellement ça ! Le cadre, c'est la tête ! Mec, là, c'est par exemple, je m'installe comme ça, tu vois ? On fait un crop, que sur ma tête, voilà. Ça, déjà, c'est nul à chier, et c'est moche ! Je rigole, parce qu'en fait, tout à l'heure, c'était comme ça, donc on voyait rien, on voyait... Mais ta gueule ! On s'en fout de la technique ! Putain, j'en ai marre ! Vidéo suivante ! Ah ! Ah oui ! C'est une vidéo... Je signale, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, à l'époque, on s'en battait les couilles, mais aujourd'hui, on s'en bat pas les couilles, c'est qu'il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo, enfin, en tout cas, il n'y a personne qui m'a appelé pour dire, tu fais la promo de ci, de là, donc, voilà. Mais à l'époque, j'ai sorti une vidéo où je critiquais... Pourquoi tu dis ? J'ai fait une vidéo sur les publicités qu'on va y aller à l'intérieur, surtout la publicité d'une marque de bagnole Mazda, juste, il faut les voir, juste pour comprendre, c'est ça. Arrête sur l'image, vous voyez le logo en haut, là, à 165 ? Je m'étais dit que ça ferait classe d'avoir un logo comme France 3, en forme de trapèze bleu, mais avec mon nom dedans. Je vais me faire un casque, là. C'est de la merde ! Voilà, allez. Et bonjour à tous, c'est Asus165, et aujourd'hui, je... J'étais enroulé, hein, remarquez le petit... Bonjour à tous, comment ça va ? Putain, on dirait votre cœur quand j'ai vu ça, c'est incroyable. Je voulais vous parler d'un truc. Déjà, la première question, comme ça, est-ce que vous connaissez la marque de voiture un peu célèbre, enfin, bon, voilà. La marque de voiture Mazda. Il faut savoir qu'à l'époque, là, ça se voyait extrêmement fort que toutes les vidéos qu'on faisait, c'était en totale improvisation. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Mais on essaye de camoufler ça, on a vraiment pris de l'expérience. Ça tourne encore ou pas ? Ça tourne encore. Bon, on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Un Sony, comme d'habitude, c'est de la grande qualité, hein. Et donc, il faut savoir qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, je fais des vidéos en totale improvisation, ça se voit pas du tout que j'ai chaud, hein. Ça, c'est faux. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Cette vidéo, là, je l'improvise, hein. J'ai pas de texte, j'ai pas... C'est sur un compte-tête, je me suis dit, on va faire ça. J'ai quand même réfléchi un peu au truc, comment j'allais faire. Et j'ai fait la vidéo. Mais il se trouve qu'à l'époque, ça se voit extrêmement fort. C'est marqué en tout. Le mec ne dit même pas la marque, il écrit en dessous en texte en disant, les gens, ils vont lire. Putain. Mais je sais même pas si vous aviez vu que c'était écrit, mais regardez, c'est écrit Mazda. Juste en dessous de la vidéo, là, c'est écrit Mazda. Bon, pour ceux qui connaissent pas, déjà, c'est une marque de voiture, hein, pour être fixée. Et pour ceux qui connaissent, vous savez, les pubs qui passaient à la télé avant, dans 2002, 2003, l'équipeur, et ben, ça donnait ça. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais... Pardon, j'ai trop crié, donc j'ai mal à la gorge. Il faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai retrouvé cette pub, je la cherchais pour la musique, parce que ça m'avait marqué. Il y a une époque où, en 2002, 2003, la pub passait tout le temps à la télé, en fait, enfin tout le temps. Elle passait souvent. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais merde, je l'ai tout le temps en tête, la musique putain, depuis l'époque, ça m'a marqué. Je suis quelqu'un, la télé, elle m'a marqué. Je suis un féru de télé, ça m'a beaucoup marqué. Et le jour où j'ai retrouvé la pub, j'étais en extase. Sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous Déjà, est-ce que vous avez vu le... Ça, je vous jure, ça c'est de la légende, ça c'est... Ça c'est... Eh, 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 ça c'est de la petite pépite, hein ! Ça c'est de la petite pépite de la télévision, hein ! Ah, alors là, il a commencé à avoir un petit peu de matos qui est arrivé. Je vous passe l'appareil photo Pantax, le premier Pantax que j'ai eu. Je vous passe aussi l'enceinte que je me serai ici, j'avais fait aussi une vidéo. Et on a commencé à avoir un bon appareil photo, c'est notre premier bon appareil photo, c'est le Panasonic Lumix FZ38, c'est un bridge, donc il est un peu plus gros que le Sony, là. Mais à l'époque, on était hyper fiers d'avoir ça. Mais parle ! Sans déconner ! Attendez, oui. Oui, on attend, on attend, on attend, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, mais on attend. Ouais, voilà, c'est le souci du direct. Bonjour à tous ! Souci du direct, la vidéo est enregistrée. Et là, maintenant, c'est ce qu'on peut voir, c'est que regardez derrière le poster qui est accroché sur le mur dans ma chambre. D'ailleurs, la tapisserie a été refaite, t'es dégueulasse là, t'es placée, ça. Sans déconner, c'est le poster d'une putain de Clio V6, ma gueule. Genre ma mère a cru que j'étais fan de tuning, quoi, elle m'a accroché ça en mode jacket tuning, y'a pas de problème, quoi. Et donc là, c'est Seb. C'était un peu compliqué à l'époque de nous différencier, mais là, c'est Seb. C'est Asus 165, aujourd'hui, on revient d'un long trajet. On était parti du côté de Béthune, sachant qu'on habite dans un trou qui fait ça de... Ah, t'as regardé, hein. Oh, ben, c'est pas sous la ceinture ! Ouais, mais y'a des gens que ça fait marrer, hein. Mais Viaboire... De... De diamètre... Euh... Avec... Avec Béthune, y'a une quarantaine de kilomètres... Euh... Non, une trentaine de kilomètres, pardon. Et tout ça en trois quarts d'heure, c'est... Je vais avancer, c'est chiant. Le début est chiant. Lumix, etc, etc. Donc on commence, on vous fait une petite présentation comme ça. Oh, flash rétractable ! Alors, comment terminer cet appareil photo, juste pour le détail ? C'est de ma faute. Le truc a cassé. Je suis tout à fait d'accord que c'est de ma faute, vous pouvez me pointer du doigt. Il était dans sa sacoche, dans un sac. Et à l'occasion d'une sortie scolaire, j'étais un peu trop fou. Tu vois, je faisais un peu trop fier. J'ai lancé le sac en l'air. Le sac est retombé. À la base, je devais le rattraper au niveau des bandoulières, tu sais, pour eux. Hop ! Il devait pas claquer à terre. Le... Le... Le sac... Tard ! Bah, la vie de ma mère, c'était là ! Ici, le sac s'est cassé la gueule lamentablement par terre. Et depuis ce jour-là, terminé. Breakdown ! L'appareil photo, cassé. Voilà. Et là, l'appareil photo, il est recyclé en clavier ou en souris, je sais pas, mais... Fini. Mais il y a tellement d'archives comme ça que je pourrais vous sortir, quoi. Ah ! À l'époque, on avait notre iPod Touch. Et à l'époque, il y a 5 ans, on était à iOS 6. Yo, salut à tous, c'est US165 et aujourd'hui... J'avais encore l'ancien... On avait encore l'ancienne tapisserie et l'ancienne porte. La porte blanche avec le poster de Pokémon, d'ailleurs. C'est l'ancien dossier... Euh... C'est l'ancien dossier du siècle. On avait encore l'ancienne porte. Donc, peut-être que j'ai de la lumière... L'éclairage est nul, le décor derrière est nul à chier. Et sachez que c'est tout le temps le même endroit que je fais des vidéos. Dans ma chambre. J'avais fait une introduction à l'époque... Comment... Une partie d'introduction, un générique. C'était ça à l'époque. J'arrêtais pas de changer parce que j'étais jamais satisfait. Parce que j'ai fait la mise à jour il y a à peu près deux jours. Donc, on va rester... Euh... Je suis pas loin d'avoir les yeux qui saignent. Vous, vos yeux, doivent saigner aussi. C'est possible. En plus, je lis pas ça en meilleure qualité. Je crois que je suis en... Je sais pas... 480p peut-être. J'en sais rien. Mais c'est tellement dégueulasse, quoi. C'est incroyable. J'en ai fait de la merde, mais à ce point-là... Mais l'okadzat. L'okadzat. Avec la vieille banderolle, là, en haut, là, au-dessus de l'armoire, là. Avec les vieux nounours et tout. Ça, ça passe quand t'es bébé. Mais quand t'as 14 ans, c'est douteux. Euh... iOS 6... Euh... On va essayer de faire ça... iOS, à l'époque, putain. Regardez-moi ça, putain. Voilà. Donc, euh... iOS 6... Euh... Encore les fameux soucis du direct, hein. Bah, je suis obligé de terminer l'iPhone parce que j'ai plus de batterie dans la caméra. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Mais en tout cas, je pense faire un deuxième numéro de cette vidéo parce que vraiment, il y a des dossiers, quoi. Il y a vraiment des dossiers à ressortir. Je... Vraiment, je... Je... Tu vois, je... Je m'auto-censure, entre guillemets, par rapport à l'époque. Mais c'est juste... C'est juste fou d'avoir retrouvé ça. Enfin, pas vraiment retrouvé parce que ça y a toujours été. Bref. Euh... Sur ce, nous terminons cette vidéo de type très grande qualité. Euh... À l'iPhone. Abonnez-vous, mettez un like si c'est pas fait. La page Facebook, tout ça peut être dans la description comme d'habitude. Et rendez-vous bientôt pour le numéro 2. Voilà, je vais terminer comme à l'époque en cadrant sur ma tête. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Et la prochaine phone n'essaiera pas de terminer à l'iPhone. Ça serait bien. Au revoir. Franchement, je sais pas ce que t'en as pensé de cette vidéo, mais c'est nul à chier. Sous-titrage Société Radio-Canada